On poursuit avec l'opération lycée dans la course. Elle est initiée par la Fédération française de sport automobile. Durant trois jours, des lycéens venus de toute la France ont constitué une véritable écurie de course gérée par eux-mêmes. Vous voyez tout de suite le reportage de Cécile Claveau et de Willy Colin. À l'issue de ton tour, arrivé dans la chicane, tu tombes à gauche conformément aux ordres du commissaire qui te passait, d'accord ? Sur la piste, peut-être de futurs grands pilotes. Tous sont des lycéens. Pendant trois jours, ils apprennent à conduire une monoplace sur l'un des circuits du Mans. Pour la plupart, comme Yuna, c'est une grande nouveauté. C'est une des premières fois que je pilote vraiment. Jamais fait de karting, jamais rien. Je me lance juste là-dedans. Ces jeunes viennent de la France entière. Ils participent au lycée dans la course. Dans les mois à venir, avec leurs bolides, ils vont prendre le départ de plusieurs compétitions. Alors pendant quelques jours, la Fédération française du sport automobile se charge de former ses pilotes en herbe. Aujourd'hui, on les forme. Et là, ce qui se passe derrière nous, on a aussi la certitude qu'ils ont un niveau minimum pour évoluer en toute sécurité sur les différents circuits, tout en France. Mais pas de bon conducteur sans une voiture bien réglée. Cette opération est aussi l'occasion de préparer toute l'équipe et notamment les mécaniciens. On vérifie les pneus, vérifie s'il n'y a pas de fuite d'huile. On regarde un peu partout. On demande aux pilotes si tout se passe bien, s'ils sentent qu'il y a un truc dans la voiture ou un bruit qui entend. Les pilotes font confiance beaucoup à leurs mécanos. Et donc les jeunes, vu que c'est leur première année de découverte, là, on les aiguille à avoir les notions de sécurité. Les lycées dans la course existent depuis 2004. Cette année, une vingtaine d'établissements prennent part à cet événement. Merci. 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 Merci.